Ce week-end, des événements comme la journée du patrimoine ont été annulés. En revanche, d'autres festivités ont pu se dérouler normalement. C'est le cas, par exemple, de la présentation de l'opéra Aïda de Verdi au Stade de France. C'était vendredi dernier. Les musées sont également restés ouverts. Et un complexe comme le Futuroscope de Poitiers n'a connu finalement aucune baisse de fréquentation. Christophe de Ballambra, Philippe Riten. Le silence envahit les files d'attente du Futuroscope. C'était à midi précise, vendredi dernier. Entre deux animations, les visiteurs se recueillent, en mémoire des victimes, mais aussi par solidarité avec le peuple américain. Si on serait dans un parc d'attractions, même si on vient s'amuser, il faut penser à eux quand même. Penser à un minimum, oui. En attendant mieux. C'est-à-dire ? Les fameuses représailles, moi, je pense. Ce qu'on mérite est celle-là. Quelques jours plus tard, tout le monde a encore à l'esprit l'horreur, ressenti le jour des attentats. Sans mots, à la découverte des premières images. Et la réflexion suit. Je pense que c'est la bêtise humaine personnalisée. De la bêtise humaine. Vraiment, c'est horrible. Horrible. Pour ça, aujourd'hui, une petite journée de détente, c'est vraiment... Je suis dit bien. Vous redoutez les conséquences ? Ben oui, un peu quand même. Quelles conséquences ? Ben la guerre. Comme cette jeune fille, chacun ici est conscient que l'Amérique est sur le pied de guerre. Il y a l'inquiétude d'un conflit international. Mais il y a aussi la volonté de ne pas céder à l'angoisse. De continuer à vivre. Ce qu'on voit à la télé, ce qu'on voit sur les journaux, c'est... Ça nous renvoie à chaque fois à la même situation. C'est pour ça que vous êtes venu aujourd'hui ici ? Oui, pour se changer les idées. Et puis, c'est vrai qu'il ne faut pas devenir paranoïaque par rapport à tout ça. Il faut vivre. C'est tout. Il faut prendre... Il faut avoir de l'espérance. On est en mesure ici de leur offrir, pendant une journée ou deux journées, un cadre différent, et où ils peuvent un petit peu oublier ce qui se passe à l'extérieur, sans pour autant se désengager, bien évidemment. Alors ici, pas de mesures de sécurité particulières. Tout juste, une vigilance accrue des agents de surveillance. Le parc du Futuroscope et ses visiteurs ne veulent pas succomber à la terreur.